et voilà nous autres nous sommes censés être en live donc c'est le combat de ce humain je vous mets rapidement ben l'introduction et puis on se retrouve à tout de suite voilà on se retrouve sur la scène de dofus donc nous sommes sur le goût terminator j'ai mis le tchat sur le côté je sais pas s'il ya déjà des gens je vais juste couper son s'il ya déjà six personnes donc n'hésitez pas à vous connecter sur le chat hier c'est histoire de commenter ou de me peut-être me faire voir des choses que j'ai pas forcément vu et voilà et puis comme ça on pourra communiquer si vous avez des questions des choses comme ça donc il ya poussier qui vient de me je vais lui demander s'ils pouvaient me hop et parce que c'est connecté avant moi sur l'air c'est donc au final c'est pas moi le pourquoi il a rejoué que cette team c'est la team à sa habillage au jour alors pourquoi ils jouent pas avec skinner robin ou robin est en prise un plat merci voilà je veux se mettre ça sur le côté comme ça je pourrais mais vous montrer les résistances et le début du combat donc voilà la personne qui manquait vient d'arriver donc côté des teams mais sumets va jouer seulement avec les mais comment s'appellent les titulaires voilà qu'avec gadget ou nez à la place de robin a tort et clariken avec laisse tomber à la place de skinner et avec rolandini alors et du côté de ville smith c'est gamblaine de l'ecaflip qu'ils le fait qu'à symphonie à la sadie et chronozeb le exilor j'ai un projet parfait pour ce match bonne chance à tous alors ça va être un beau combat je crois à moins façons il ya une sadie donc ça sûrement être long alors un piège répulsif directement bon match à tous mais voilà on est on est parti donc je veux vous faire le petit tour des résistances je vous le fais alors du côté du sram donc de l'argaine nous avons un mode 4000 invita avec une dizaine ou une vingtaine de résistances un peu partout on sait pas énorme comme résistance pour l'avouer gadget ou nerfs à celui de ma guilde de midgar 4056 vita 20% partout et 30% en feu ainsi qu'un petit peu de résistance fixe laisse tomber il a 19% partout sauf seulement 5% en air donc c'est pas énorme et mode 4000 23 vita et rolandini à les mêmes résistances que l'autre fois 20% partout un peu plus en en air et en eau symphonie à devis smith elle a par contre beaucoup de résistances terre beaucoup de dos et de air mais rien du tout en feu et en neutre chrono zèbre lui aussi à des résistances d'une genre plus ou moins 20 partout un peu plus en air gamblaine lui à max et le feu le neutre mais aller délaisser un petit peu les dommages terre et kudz lui à des résistances pas énorme plus de plus d'air et d'agir donc je vais baisser un petit peu le son voilà dites moi si jamais ça va capi fera des live fera pas de la veille carte à jouer si peut-être après après le combat reste combat si peut-être que je serai un live et carte à jouer pour pour comment dire pour enchaîner voilà et ben je vais déjà faire le combat de humaine c'est sûr après si j'ai le temps je ferai de le combat de dos fuchsia et puis après peut-être que je serai des cartes à jouer pour vous faire plaisir alors bonjour à toutes les personnes qui viennent de rejoindre le live alors qu'au le capite et génial assez gentil surtout que j'ai rapproché mon micro normalement il est juste ici vous devriez beaucoup mieux entendre que les autres soirs enfin la qualité doit être beaucoup mieux en tout cas une à zéro fixe sur l'épée de quoi il parle bon j'ai pas suivi c'est mais c'est comme ça sert dès qu'il appuyait le fournisseur j'ai oublié de vous remettre ça je suis en train de me dire justement j'avais oublié un truc alors les kaki mais déjà de l'érosion avec son réflexe et un destin des cas qui revirent 2 pm gadget tout nez qu'est qu'à prix comment assez cher à ce tour si comme avec l'érosion bah ça va vite baisser donc je crois que les deux écafliques de chaque côté vont être assez chiants à ce niveau là là par contre le fait qu'a qui était bloqué avec la carotte donc il va devoir utiliser des perles pouvoir aller faire ses boubous sur sa team c'est pas mal joué de la team de summen alors passe 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 je n'ai pas suivi ce qui s'était passé la capi tu fais un colis avec quelqu'un qui est level 122 tu es beaucoup trop haut niveau pour moi en fait je saurais faire avec toi mais mon éca et seulement 80 donc je vais légèrement me faire massacrer si je tombe sur des niveaux 120 donc à éviter alors x bbr qui vient de rejoindre j'artcore aussi qui est là la trêve qui est placée directement le retour du bâton ouais il met une trêve directement toujours pas trop l'intérêt à part enfin jouer avec la vita max quoi mais bon parce qu'avec l'érosion on passe au dessus de très vingt je sais pas si vous le saviez et le fait que la sadi puisse des boeufs ben la trêve des boeufs c'est juste horrible à vous mais je crois que maintenant c'est on peut plus des boeufs en fait la trêve j'ai peut-être des conneries peut-être me reprendre si c'est pas juste je vais faire un petit tour tour pardon sur summen pour leur donner le live voilà comme c'est plus il pourrait le voir alors dommage capiva la statue et qu'est comme hier ah oui je vais y aller je fais ça vite c'est juste en dessous allez vite comme ça même les noms d'abonnés peuvent venir je retourne à la place habituelle voilà comme ça on peut repartir sur le combat alors ça joue sous les vitamax donc on a pu voir je vous montrer ce qui s'est passé donc le sadi qui vire des pm à mort et des dommages qui sont quand même mis sur le fait qu'à histoire de baisser la vitamax je crois ou bêtement pour booster la puni il ya une fièche empoisonné qui elle normalement passe au dessus des boucliers d'être rêve et tout ça et non on ne peut pas des boeufs la trelle à la très ce qui me semblait moi aussi je me coup d'office maintenant je vais bug alors comme ça on entendra mieux alors le xélor qui vire dpa adha fait des récurels qui viennent rejoindre le combat en spectateurs propose un échange oh des trucs aventuriers roulettes de pa ça c'est bien contre les cacques en c'est un bug à mon avis il était en zéro moins un pm en fait les plus de dénir et puis ça une figurine de croquis merci lexus voilà désolé une petite délicace pour ma chaîne mais dédicace à jacques corps les écaflips qui utilisent les bondes filins pour pouvoir bouger alors des petits coups de flamiche pour baisser la vitamex voilà gadget ou nez qui est plus qu'à 2864 hp alors caillouan qui vient de rejoindre petite crâne mon serveur pourquoi il fait ça dans le vide voilà il peut ils en profitent pour taper les invoques annonce et le sram qui était invisible d'accord ou le mot de silence qui est bien placé alors petite non elle est une grande crâne qui m'a tué en colisome la dernière fois que j'ai fait et kenji qui vient de rejoindre donc par contre kenji si tu veux nous rejoindre dis le mois par par appart par l'irc comme ça je pourrais t'inviter skype si tu veux l'immu qui est lancé sur le fécat fait il je sais pas pourquoi ils font ça ils sont vraiment en train de se protéger parce qu'il me semble qu'il avait très venant ah ben non la trêve qui était partie c'est bizarre ça ouais non la trêve ça dure plus que deux tours avant c'était trois tours deux ou trois je sais plus appelez-moi monsieur maître c'est hier à kenji t'as pas encore mangé bah c'est pas grave tant pis tant pis on se parlera plus tard alors les dommages qu'ils peuvent recommencer donc les glyphes enflammé sur cuts c'est ça que je veux faire voilà trêve égale un tour maintenant moi ça a vachement changé de quand j'ai commencé alors à l'arme il tape vraiment ils sont en train de focus le cra parce qu'ils savent bien que c'est le combat d'avant en tout cas s'ils ont gagné surtout grâce aux craques était vraiment laissé à l'arrêt à pouvoir taper préfère parler à capi qu'à les manger non il faut pas faut pas abuser non plus alors la carotte qui a perdu 2 pa qui a au moins 2 pa ça c'est violent la trêve c'est un tour mais pas des beufs à voilà où la flèche destructrice je comprends pourquoi il tape gadget ou nez oulalala les dommages qu'il est en train de mettre c'est puni non non destructrice coût critique moi 640 putain ah ouais mais c'est parce que les cas pas beaucoup de résistance terre donc ils sont en train de le focus mais je trouve ça compte le fait qu'ils soient protégés à fond en fait et il a pris quand même cher niveau niveau érosion parce qu'il a et c'est il a il est fou le vitae et plus qu'à 2800 c'est pas mal joué de leur part rolandini qui prend un moins de pa de la part de chrono zèbre avec un sablier de xellor j'ai tout préparé chips coca au mon petit tofu à gelé aussi il est là hier les mon petit tofu il est bon oui en plus un éca c'est facile à bloquer ouais c'est vrai mais disons que tu retires dp mais il s'est pas bougé grand chose par contre c'est bien qu'ils aient 2 et cas parce qu'il ya deux roulettes par tour par contre à laisse tomber qui complètement bloqué depuis tout à l'heure il n'a pas de pm le pauvre c'était la ronce apaisante je crois devrait partir prochain tour ouais oh j'ai le même tofu qui appuie pas en même temps il ya que qu'il a fait ah non putain j'ai peur or je vous explique le le glyphe bleu donc les glyphe d'aveuglement je l'ai vu taper j'ai cru que laisse tomber était aussi l'équipe bleue et j'ai vu taper sur l'exil j'ai eu peur mais non ça va en fait alors les cas quittables donc pour le moment s'humaine c'est pas trop mal à part que voilà les nids après un petit peu et gadget ou ne c'est vachement fait focus au début laisse tomber c'est trop bon comme cac à l'estiment son serveur de coeur evil skull un ancien de un ancien fait qu'il ya de deux semaines ce qui est en train de nous supporter qu'il est équilibre et alors et y'a-t-il plus de personnes on est à 20 personnes en fait je m'en fous enfin ça change rien qui est plus de monde ou moins c'est surtout pour la rediff en fait que je le filme c'est pas pour le live ce que j'ai même pas prévenu que je faisais de live juste hier j'ai prévenu que j'avais filmé un maximum de combats de sumens donc elle est quand même j'ai pas paré sur sumens neuf pour le moment j'ai toujours parié pour sumens et à part les deux premières fois en mille je sais pas trop à quoi sert le fait qu'il a quand même balancé une ému dans le vide et une trèfle aussi presse est vrai que pour le moment le fait qu'il fait pas grand chose elle vient de taper un petit peu mais il a fait les daguerris sur roland nini qui est à 2000 pv donc faudrait pas que ces villes qui va gagner ouais non je sais pas on verra bien disons que pour la préférence et sumens mais après ben voilà que le meilleur gagne j'ai envie de dire j'ai pas enfin ça va rien changer à ma vie techniquement si si sumens paire ou sumens gains c'est juste j'aurais moins de cajol et puis voilà quoi c'est pour le serveur pour garder la première place du classement c'est chaud car notre et n'y a pas de fuite mais ouais c'est vrai mais ils sont vraiment en train de le focus ils jouent oulala piège de masse qui a qui a tapé bien joué l'arguen elle lui fait un petit clin d'oeil du genre acheté eu donc roland nini que autant de vie que les cas les cas jouent avant donc c'est au tour de gadget ou nez qui va sûrement faire un maximum de dommages il devrait avoir sa punie normalement mais ils ont rien fait pour protéger les cas par contre il sait se mettre là il n'y a pas de problème la punie qui va claquer alors le tir puissant la punie moins 1000 du rasset pa ou le cc flèche il reste 200 de vie voilà les cas qui se fait tuer donc sumens prend l'avantage génial donc ça sauve entre guillemets un peu la vie à roland nini parce que voilà il n'y a plus que le excel qui tape avant donc gg à eux les cra de sumens appre au moment qui gère bien leur leur combat il a fait quand même du moins 1000 ou 1700 en un tour c'est bien joué de sa part ça c'est bien le gros damage dealer de de ville smith est mort donc maintenant ils sont un peu plus tranquille j'ai envie de dire le rambeau n'en parle le ça s'appelle le rôle bac voilà qui est lancé la roulette de laisse tomber voilà moins 58 8 smith rp zell les guignols alors s'il gagne respect viss humaine souhait je veux le maître truc l'or ce blog donc voilà les toutes les vitesses qui sont quand même basse j'ai envie de dire capi dédicace à max dans m'offre 50 amis bouffe tout dédicace à max de la part de caillouan c'est gérer ouais franchement est bien super bien joué de la part de sumens là d'avoir bien focus les cas au roland nini est pas passé loin mais là elle est tranquille à l'arrière va pouvoir se soigner donc faut éviter la tp de trucs modimo seulement quand les 20 pa 1 pm pardon bon c'est mieux que rien elle peut se soigner un petit peu bien sûr qu'ils peuvent win à caillouan qui en train de remettre en doute le fait que sumens va gagner et c'est sumens quand même on n'est pas n'importe quel serveur l'armure terrestre mitte incandescent à que disons qu'ils ont plus de soins ils n'ont pas de soins du tout à moins qu'ils aient un archétype sur le xl ou sur le fait que je sais pas mais bon le fait qu'il a vraiment plus beaucoup de vie donc là il va ramasser laisse tomber qui a à l'aise gadget ou mais qui est bien boosté la regain qui a encore full vita et roland nini qui soigne assez facilement donc ouais franchement ils sont vraiment bien capi si tu veux des popois j'en ai des masses ah j'en ai acheté tout à l'heure des popo dédicace de maître yoda maître yoda comeback qui est aussi sur midgare enfin dans midgare pardon alors invisibilité d'autrui sur roland nini là par contre il ya le double qui fait le tour il va à l'est se mettre sur la sacrifiée ben voilà je disais tout à l'heure justement que j'avais pas encore envie de sacrifier depuis le début du coup du goût le table là justement on va en voir une donc on va l'avoir pété sûrement après le tour du sadi alors c'est ça c'est l'archétype l'archétype ouais qu'à soigner 351 donc il y en avait bien sûr la sadi comme j'avais prédit mais bon c'est pas un soin comme ça qu'il va qui veut leur sauver le vieux soin ouais tout à fait alors elle a tapé combien à sacrifier ah ouais 431 sur du 11% c'est pas mal alors par contre là ils sont en train de se tuer tout seul parce qu'ils ont mis la fraction sur sur le fait cas et le xl mais comme l'exil était déjà l'ohp eh ben gadget sounet va pouvoir se faire plaisir voilà taper les deux la vita de cuts qui est en train de vraiment baisser et ben là ils sont vraiment en train de bien se mettre et il arrasent de loin ya pas de souci et comme du côté de de vie smith il n'y a pas de gros dommages de loin ben franchement ils sont ils sont assez bien là même laisse tomber peut faire des des griffes joueuses de loin qui peuvent être pas mal d'opax et l'or qui est invoqué s'humain c'est dès la finale ouais y aspéra aussi qui est en train de parler yahoo et petite finale ce n'est pas humain cd voilà les quatre premières places poursuivre rien à faire il ya moyen d'avoir une écrasante ou est peut-être c'est ça va être chaud mais il ya peut-être moyen 50 coups critiques grâce à la roulette non je pense pas que le fin sauf si j'arrive à tuer le fait cas ce tour si on bien voir ce qu'il va faire ce qu'ils n'ont voilà il ya la vita de cuts qui qui baissent quand même malgré les boubou et la faction il est déjà plus qu'à 1000 pv non ils iront pas loin monsieur voilà donc on aura ça continue comme ça on aura bien le temps de filmer d'eau flux est donc ça c'est cool on achète les matchs mais faut pas le dire si le deck qui fait un peu d'humour alors en plus que de le fait qu'à qui est en train de buggé ça c'est dommage par contre je crois que roland nini pour le fairplay il va pas passer son tour directement il va attendre que les codes aille mieux mais est-ce qui me fait un échange les mots revitalisant roland nini voilà qui est remonté full life oui notre compo poubelle sort de victoire parfaite en trois combats c'est pas mal ou la mille runes de chèques mais par contre temps je vais lui dire atteint je vais mettre la panopods on va mettre ça on va mettre ça voilà voilà le métis obligé de jouer son stuff maintenant j'ai pas que j'ai pas suivi ce qui s'était passé ce genre assez de code oui alors le fait qu'à 600 hp ça baisse ça baisse je pense pas que l'écrasant devait être possible mais faut voir c'est vrai qu'une fois que le fait qu'elle était mort niveau aux protections ils ont vraiment plus rien larguen qui font ce corps à boum qui met deux attaques mortels mois 358 non il reste 358 pv pardon merci maïtis voilà alors suffit d'avoir un roche ben ouais et oui il ya moyen d'avoir une écrase entre quand trois tours a peut-être moyen on larguen qui est un peu foncé à la mort mais ils ont pas énormément de dps en face donc ça devrait aller c'est vrai que six humaines fait une écrasante là maintenant ben ils repartent vraiment bien devant dans le classement parce que je pense qu'elle zéphine a perdu en fait leur combat mais c'est peut-être des conneries que je dis mais il me semble avoir lu ça le fait qu'à qu'il bug toujours par contre et il est remonté à 1400 pv 1200 pardon je crois mais qu'attends et quelques secondes la faction qui va tomber ouais au début de son tour qui continue oula la flèche puni qui a tapé fort par contre gadget ou n'est qui ne joue pas avec sa flèche expiation je suis allé taper encore il peut faire voilà ils sont vraiment en train en fait la faction là c'est plus en train de les mettre dans la mer que autre chose donc ça va être autour de laisse tomber après peut-être qu'il peut passer il peut aller par là donc il peut encore taper les nids comme il peut voilà la gaine qui prend mais qui prend assez cher je crois que le smith a compris qu'ils allaient pas gagner ça c'est sûr mais ils sont en train de t'essayer de tenter de faire un kill baguette pouf pa ouais t'as plus ouais c'est vrai que pour un pa de moins on pouvait le faire trois fois donc roulette 5 p o ouais non je crois que de toute façon ils seront l'éviter la l'écrasante parce que imaginez là ça dit s'il reste plus beaucoup et se met en puissance sylvestre elle gagne deux tours toute seule sans rien faire comme si humaine ça pas de débuff ben pour rien faire alors 500 pv sur le fait qu'il continue de taper 400 pv roland unique est toujours invisible donc on saura pas dire ce sera le tapé ou quoi elle était toujours dans le glyphe agressif donc elle va pas pouvoir taper donc le fait qu'il va encore avoir un tour pour jouer il va peut-être mettre l'arguen ne fait pas le bonheur ouais mais ça va il est en ligne là par contre le chaton qui s'est assez mal placé il va peut-être pas pouvoir mettre de mon revitalisant si si s'il va le pousser il va venir en dégonne donc ce soit ouais non l'arguen est là bas et ni qui essaye de soigner mode de rien mais l'arguen qui aura pas de soins malheureusement et qui continue à taper voilà le fait caca 4 pv4 pv au punaise le survivre or 4 pv fait cap tain j'en reviens pas façon l'arguen va le terminer moi qui les faits un truc non il pouvait rien faire donc voilà faudra un petit qu'il libé c'est cool il peut le faire la flamiche qui passe pas voilà il doit aller avec une arnaque donc dommage il a il a dépensé 2 pl aurait pu faire une libée donc 700 pv sur le xl donc le xl va tomber à moins que la sadi met en puissance sylvestre ça m'étonnerait je crois qu'elle va la garder pour elle pour éviter l'écrasante elle continue de taper l'arguen elle va vraiment essayer de faire le kill par contre gadget tout nez qui est assez mal placé la diagonale est sur les nids dont très mal placé donc faudrait pas que l'arguen tombé je pense pas ils vont tuer le xl et de toute façon après belle et n'y peut venir la reconcier moyen il faut pas qu'ils meurent l'arguen faut vraiment pas qu'ils meurent grâce à être autour de gadget ou nez avec le fait qu'est qu'il bug toujours à mon avis c'est pour ça qu'il ya un petit temps de retard en plus je pense qu'il a ça puni donc il va peut-être pouvoir décaler ah non voilà il met une flèche enflammée pour pouvoir passer il va claquer la punie non flèche destructrice pour encore en faire une normalement il devrait assurer le kill non non anti hp il à la flèche limo voilà il tue le xl donc ce humain ce qui se met vraiment bien là ils vont pouvoir soigner le le poule à la non ils vont même pas le soigner je crois ils vont tenter l'écrasante aussi rolandini va le tenter ils vont tenter l'écrasante vous allez voir 4000 hp en un tour il ya peut-être moyen là est déjà plus qu'à 3400 le chacha qui soigne le mauvais il va aller sûrement au mot de sacrifice il sera pas faire la reconce allez soigne le homo soignant mosti mieux à l'aise ils se prennent pas la tête ils poussent gadget ou nez allez tu peux le faire mode en vol non il préfère taper la sadie puisque l'arienne joue avant ouais je crois qu'il va le taper puis valme s'il va se mettre invisible faire deux a m peut encore en faire une il a un double et il m'invisible voilà super bien joué comme ça ça dit ne peut pas bouger et ouais ils vont peut-être faire l'écrasante faut que gadget ou nez et ça punit ou il a ce tour ci et roule à la ça va faire mal franchement si tu mets ce nous sort là qu'est ce qui fait vont empoisonner ah ça c'est mal ce dégueulasse c'est dégueulasse c'est vrai que c'est pas fair play il avait sa flèche d'expliée et tout près assez dommage bon ben pas d'écrasante poursuivre mais une victoire parfaite quand même ce que les n'y va pouvoir faire un mot de repos sur l'argaine sans souci va pouvoir tuer les gonflables roulettes roulettes 55 retraite pa que ce qui déco carrément en fait là vraiment des gros bugs le pauvre l'esprit de félin qui est tapé sur l'agon la gonflable il est encore oui pa il va tuer la folle avec un pilou je crois que niveau timing on va être parfait ah ben voilà l'argaine qui reçoit des soins de la part du chaton mobile est là mode prêve prix fait mot de prêve alors que l'autre et sous puissance sylvestre allez et ça reste trois tours en plus puissance sylvestre sa première voilà c'est dommage bon c'est bien tenté de la part dessus mais c'est quand même la team entre guillemets poubelle qui qui fait presque une écrasante c'est pas mal fiche empoisonné qui elle va faire des dommages par contre tirs critiques tire éloigné ouais non ils sont en train de taper dans le vide cause de la s'est dit ouais je vous l'avais dit que qu'elle allait sûrement en faire de 110 de dommages de pousser là par contre je pense il peut passer au tour il peut aller faire des dommages avec destiné qu'à flip pourrait faire un destin ça fait des dommages de pousser je pense chance et cas perception voilà gadget une et qui a pris quand même laisse tomber qui a pris 480 dommages qu'est ce qui lui a fait aussi mal déclenché 50 c1 55 dommages terre c'est quoi ça ah c'est l'esprit de félin qui n'a pas fait d'accord bon ben la pause a dit il va se faire un stand la semaine ce qui va le faire en 10 tours donc c'est bien ils ont encore gagné ils vont vraiment finir nickel va avoir le temps de remettre la terre d'if en ligne et puis de repartir pour deux fuchsia c'est parfait voilà ça dit qu'il va jouer son tour quand même c'est trop chic les deux pour arrêter on essaie de bloquer la flèche punique et dispo mais la sacrifiée qui bloquent maîtrisé tard voilà un coup de cac il va décaler il va lui mettre la punie tire puissant la grosse punie ou moins 928 laisse tomber en faudrait qu'ils fassent incilibrer serait tellement beau sans soin parfait il tue les filles tue les les invoques ils se prennent pas la tête à suivre ils savent bien qu'ils ont gagné donc le stream d'office ce soir je verrais bien que normalement on avait prévu du league of legends encore une fois mais je verrais bien qui est connecté esprit de flingue fait du moins 500 les nids va taper et peut-être que l'argument va pouvoir faire le dom le qu'il b je vais envoyer un petit message à la s le moins interdit qu'il tape il peut encore le faire et péter la folle on sait il pourrait faire un qu'il libé ce serait cool oui oui c'est prévu ça c'est bien même très très bien qui libé moins 37 raté bon le sram normalement doit être dans les parages et à cette paix voilà il va faire l'équilibre et la flamiche et la libération allez 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 le qu'il libé au net by su mens ya tu as ils finissent tous leurs combats avec l'équilibré quoi c'est juste épique à un génial bon ben je vais faire la petite coupure du lait pour pouvoir mettre la rediff pour les pour les joueurs pour qu'ils puissent revoir le combat et on se retrouve tout de suite